C'est une rencontre qui se tient dans un contexte marqué par la montée des tensions à Oueso dans le septentrion du Congo suite à une action régrettable dont a été victime une jeune dame congolaise. Je ne voudrais pas faire mystère de ce qu'il y a des événements en cours à Oueso. Cette audience qu'a bien voulu m'accorder son excellence, monsieur le ministre des Affaires étrangères, est la première interaction formelle entre le gouvernement congolais et le gouvernement camerounais à travers l'ambassadeur que je suis ici au Congo. Et en même temps, la première prise de parole officielle de la part du Cameroun. Louis-Marie Magloire Akumé Tchenyi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun au Congo, est donc venu à la rencontre du ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger Jean-Claude Gakosso pour parler de la paix qui a toujours été le leitmotiv des peuples congolais et camerounais. Vous savez, le Cameroun et le Congo sont réputés avoir des relations d'une très grande qualité, que ce soit au niveau de nos deux chefs d'État, au niveau de l'échange des personnalités et de la qualité des relations entre nos deux communautés. Et notre échange à davantage porté sur les mesures d'apaisement qui sont déjà en train d'être prises. Et côté congolais, tout le dispositif de sécurisation de la chancellerie du Cameroun à Wesso et de protection du personnel diplomatique en fonction et de la communauté camerounaise qui s'y trouve actuellement. Le diplomate camerounais a saisi cette occasion pour lancer un message d'apaisement et de sagesse à la communauté camerounaise du Congo.